hello hello les vierges on est parti pour une nouvelle vidéo on va aller voir qu'est ce qui va se passer pour vous en tout cas cette semaine donc du 10 au 16 juillet inclus j'espère que vous allez tous et toutes bien on est parti sans trop tarder comme d'habin n'oubliez surtout pas que ça reste une lecture intuitive générale qu'on soit bien d'accord donc si le message vous parle tant mieux s'il vous parle pas dans ces cas là je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire allez on est parti pour vous les vierges qu'est ce qui va se passer cette semaine donc du 10 au du 10 au 16 juillet inclus au bon ok et ben je vous invite fortement à rester au lit voilà 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 non je plaisante bien évidemment bon on va pas se le cacher un je pense qu'à mon avis voilà quand on sort un petit peu la tour et quand on sort effectivement le set de bâton c'est que là et alors soit vous allez vous trouver dans une semaine un petit peu compliqué dans une semaine où les énergies vont être très lourdes je vais pas vous le cacher ou peut-être effectivement il y a un élément qui va se produire cette semaine qui n'était pas forcément peut-être prévu au programme d'accord c'est comme s'il allait effectivement avoir une forte tempête avec beaucoup d'orage et qu'il va falloir peut-être reconstruire quelque chose avec ce set de bâton on a cette forte impression que soit vous êtes en train de vous battre peut-être après des vieux démons qui sont en train de ressurgir éventuellement ou du moins il ya une situation qui vous préoccupe beaucoup en ce moment et que on va peut-être vous inviter justement à prendre des décisions radicales en lien avec cette situation où cette personne vous prenez en fonction vraiment de votre de votre vie actuelle d'accord mais là effectivement on sent c'est comme si vous aviez les regards les regards étaient vraiment penché sur vous à vous dire allez on va à la moindre erreur elle va tomber ou du moins cette personne là peut-être si c'est une personne qui qui est c'est un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues va essayer en tout cas cette semaine de pointer du doigt vos failles et donc attention je parlerai également au niveau de votre tempérament au niveau un petit peu de tout ce qui est ne soyez pas trop dans l'impulsivité cette semaine ne soyez pas trop dans cette forme de je suis vulnérable je me laisse faire ok ne soyez pas non plus virulent mais essayez d'avoir un petit on va dire un mix des deux pour cette semaine vous les vierges ok allez on va les voir un petit message avec le alicia case de le 77 nous allons donc voir qu'est ce qui se passe pour vous les vierges cette semaine donc nous serons le 10 jusqu'au 16 juillet inclus ouais faites attention ok je vous dirai même pour certaines personnes peut-être un petit accrochage un petit accident ou un petit une contrariété qui risque peut-être d'arriver cette semaine 1 ok donc attention soyez voilà soyez prudents prudentes ne vous énervez pas non plus pour rien et peut-être un peu prendre un peu de recul d'accord on vous dit que ouais effectivement ça va être une semaine un petit peu on va vous demander effectivement de lâcher prise de laisser les choses se faire également de ne peut-être d'éviter d'être trop dans le contrôle parce qu'à force d'être dans le contrôle il risque peut-être justement d'avoir un petit accident un petit hic qui on va dire on voit bien qu'il y a quand même moi je dirais quelque chose qui va se produire dans le sens où peut-être qu'il y a effectivement moi il y a un élément qui on pourrait parler pour certaines personnes peut-être que là ouais vous êtes un petit peu d'eau mûre d'eau mûre parce que effectivement soit il y a au niveau financier il ya quelque chose qui qui tarde à arriver à vous ou du moins il ya quelque chose qui va falloir peut-être déconstruire pour reconstruire ou tout simplement il ya peut-être des réponses un petit peu négatives qui vont arriver cette semaine en lien peut-être avec un projet projet avec de l'argent ok je ne veux pas les méterniser vous verrez bien vraiment en fonction de votre situation ça peut être entre guillemets immobilier peut-être l'achat d'une maison l'achat d'une voiture on sent que ça va être un petit peu enfin vous n'allez pas forcément avoir un des réponses positives du moins cette semaine d'accord on dit bien que peut-être vous êtes un petit peu si l'autruche par rapport à une situation qui vous préoccupe ça peut être très bien financière on vous dit quand même un qu'il va falloir peut-être aussi réfléchir à une autre manière il y a quelque chose de toute façon voilà vous sortez la carte quand même du bonheur du de la chance il y a pour moi il ya un truc qui va falloir revoir revoir peut-être cette semaine ou du moins revoir par rapport à ce qui vous préoccupe ouais c'est comme si cette semaine le passé vous rattrapez ouais on vous dit de faire prudence il ya des nouvelles qui arrivent à vous ok c'est effectivement ce que je disais c'est comme si le passé va vous rattraper comme s'il ya quelque chose de votre passé qui va revenir cette semaine mais en on va dire en effet mille en effet mille ou peut-être où il va falloir justement arrêter peut-être de de se casse enfin de se cacher de se voiler la face d'être dans cette forme peut-être également de prise de recul par rapport soit à une somme d'argent ou du moins à un projet un projet où il ya une somme d'argent quand même qui est assez conséquente on vous dit effectivement que peut-être c'est en lien justement avec quelque chose du bas du passé un qui est en train de revenir ou du moins peut-être des factures ou du moins des impayés peut-être qui vont arriver à vous on dit bien que ça parle vraiment de vous d'accord mais vous aurez quand même cette forme de on va dire de réponse je dirais de réponse mais de solution qui va peut-être vous soulager également parce que je pense que là on va vous inviter vraiment vraiment à être dans cette forme de bon je prends du recul comment je vais pouvoir faire pour trouver justement la meilleure solution pour que vous soyez le moins effectivement on va dire perturbé et tracassé on pourrait un éventuellement oui voilà pas parler peut-être l'aspect financier qui est un peu compliqué pour vous en ce moment il ya quand même des solutions qui arrivent à vous ou du moins il y a des réponses qui vont vous être apporté alors c'est peut-être des réponses en lien avec votre passé restez vigilant vigilant cette semaine vraiment je peux vous dire ou du moins peut-être qu'effectivement il va se passer un petit un petit accrochage cette semaine qui va vous demander du coup de sortir de l'argent qui n'était pas prévu éventuellement on vous dit que c'est quelque chose qui va quand même un petit peu vous tracasser plus 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 ok qu'est ce qu'on nous sort la communication l'esprit sans limite le mental ouais c'est pour ça effectivement ouais cette semaine soyez davantage peut-être dans la communication et non dans l'action peut-être plus également dans l'observation sans pour autant partir un petit peu à la dérive ou du moins dire ce que vous avez vraiment sur le coeur sans peser vos mots faites attention quand même parce que peut-être que vous risquez de brusquer certaines personnes cette semaine ok on nous sort la vierge également anxieux inflexible triste timide ok attention vraiment cette semaine attention c'est pas pour rien pour certaines personnes peut-être qu'on va vous inviter à soit vraiment à passer du temps juste avec vous même à vous recentrer sur vous à faire de la méditation du yoga pour souffler pour laisser un peu les mauvaises énergies en tout cas partir car on sent que ça va être une semaine quand même assez assez houleuse on va pas se le cacher assez houleuse soit c'est par rapport à quelque chose en lien avec une somme d'argent ou soit peut-être que vous êtes en travaux actuellement un par rapport à un bien ou par rapport à quelque chose que vous avez entrepris et qu'on vous dit que ces travaux vont peut-être prendre du retard ou qu'il va y avoir des hicks dans ces travaux donc recule ok et vous sortez s'égarer la fourberie les petits obstacles voilà on n'est pas pour rien les petits obstacles les petits obstacles pardon donc je vous dirais effectivement cette semaine attention parce que pour moi ouais il y a un élément il y a quelque chose qui va un petit peu soit ralentir un peu le processus dans lequel vous vous trouvez actuellement peut-être par rapport à l'aspect financier ou du moins là il va y falloir on va dire prendre du recul vraiment vous poser les bonnes questions réfléchir à trouver la meilleure réponse ou en tout cas la meilleure solution pour vous vous la trouverez de toute façon parce que soit vous allez recevoir un signe de là haut ou soit vous allez il y a une opportunité qui va se présenter à vous il y a la chance qui va venir sans pour autant vous demander d'où elle vient ok donc restez vraiment dans cette forme de je reste voilà vigilant vigilante je fais attention je ne voilà je ne je ne parle pas non plus à n'importe qui parce qu'en dos de deck on avait quand même la fourberie hein donc attention quand même à vous faire avoir peut-être avec une personne tierce mais voilà vous prenez beaucoup de recul par rapport à ce qui va se passer cette semaine bah écoutez et encore les obstacles donc bon ok on vous dit écoutez votre intuition et on vous dit avoir confiance quand même en vos intuitions et confiance également en la vie tout simplement parce qu'on vous dit bien qu'il y a quand même l'avant l'abondance l'évolution et les changements qui arrivent on dit bien qu'il y a un changement assez imminent et un changement qui vous apportera quand même cette fin cette fin un petit peu compliquée cette fin un petit peu merdique on va pas se le cacher où on vous dit que ça va être quand même un petit peu plus paisible par la suite donc cette semaine pour les vierges j'ai envie de vous dire bah nuages nuages avec quelques orages cette semaine donc préservez vous restez un petit peu peut-être en retrait cette semaine ne vous aventurez pas dans des projets ou dans quelque chose qui va être un petit peu tangible restez vraiment focus sur vous votre bien-être cette semaine d'accord allez on va tirer une dernière carte pour vous les vierges hop s'il vous plaît une carte pour les vierges le cerveau magicien mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel et c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise ou du moins prendre du recul par rapport à peut-être un obstacle ou une situation cette semaine qui va vous préoccuper ou qui vous préoccupe déjà depuis un petit moment ok merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout prenez soin de vous je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt bye bye